Alli yo, yo Moulhak My name is As Et je slame ma liberté comme l'indique le nom de mon quartier To all my friends, I promise to always give my best Parce que le vigenier n'est pas ingénieurien Elvis A ton service, sans service ni préjudice J'ai choisi le slam pour apporter ma pierre à l'édifice Imam de mon slam, c'est mairie, je m'assure Bonjour l'assistance Hommage aux aînés, bonjour et bonne assise à vous Alors bonjour mes amis J'aurais bien voulu me mettre dans votre peau aujourd'hui de tant de sagesse Mais puisque je suis avec mes égaux, je pense que ça serait mieux de se mettre avec la jeunesse Alors avec votre permission Korombe est-ce que vous êtes là? Oui Mes amis, est-ce que vous êtes là? Oui Alors on va commencer par une chose simple, ok? Quand je dis maman mérite, vous vous dites mieux On peut essayer? Oui Maman mérite Oui Maman mérite Oui Maman mérite Oui Oui Pour toutes ces nuits blanches sans salaire, ces sacrifices hors pair, maman mérite Oui Pour m'avoir logé dans cet hôtel high class et m'examper de toutes taxes, maman mérite Oui Maman mérite Oui Maman mérite Oui Maman mérite Oui Maman mérite Et chaque vie est une femme que l'on veut rendre à peine Maman mérite Maman mérite Maman mérite Maman mérite Maman mérite Est-ce qu'elles sont là? Maman mérite 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 Quand je dis « comme Fatou », vous vous dites « c'est à l'école qu'on voit tout ». On essaie ? Comme Fatou ? Et comme Fatou ? Comme Fatou ? Tout le monde s'inscrit pour les études. Il y en a qui viennent pour les études, il y en a qui viennent pour se montrer, mais il y en a qui viennent pour la pub. On a les miss, on a les go, on a les gars, on a les beaux gosses de la classe. On a les premiers, les débrouilleurs, mais aussi les derniers. On a les craques, les débrouilleurs, mais aussi les camps. On a les pricheurs, les voleurs, mais aussi les chômeurs. On a des profs gentils, des profs méchants, et aussi des profs parents. Ici, on forme des avocats, des médecins, des mécanos, des basketeurs, des footballeurs, des chanteurs, des danseurs, et aussi des… Ceux qui rêvent de changer le monde, donnent à peine. Toi, tu veux changer le monde, et tu dors de trop. Dis-moi quand. Concentre-toi sur tes études. Amène la bonne moyenne, papa sera fier, et maman sera contentée. Et comme Fatou, ça n'est pas comme Fatou. Et comme Fatou, ça n'est pas comme Fatou. Comme Fatou, ça n'est pas comme Fatou. On met une pause. Vous savez, je suis très content aujourd'hui. C'est l'anniversaire de mon petit frère. Alors, vous allez m'aider à chanter joyeux anniversaire pour lui ? Oui ! Merci. Il s'appelle Issaka. Et c'est de lui que je vais vous parler. Alors, on essaie ? Un, deux, trois ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Issaka ! Joyeux anniversaire ! C'est un jeune collégien que j'ai connu. Je l'ai vu depuis tout petit. Il a une voisine qui s'appelle Yusra. Issaka et Yusra sont des amis d'enfance. Ils mangent ensemble, boivent ensemble, mais attention, ils ne donnent pas ensemble. Ils sont voisins de l'école à la maison et ils se suivent partout. Mais, grandir à ces raisons que la jeunesse ignore. Soudainement, Yusra découvre cette période magique, une période qu'elle ne connaît plus, une période qu'elle ne maîtrise pas. Soudain, un jour, la cloche sonne, c'est la récréation. Issaka invite Yusra à partir manger, mais elle refuse. Elle reste côté à sa table, elle refuse d'y aller. Issaka insiste, mais elle refuse toujours. Vous savez pourquoi? Elle ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Elle ne voyait que du sang. Oui, du sang. Du sang dans ses entrailles. Du sang sur sa partie entière. Du sang sur sa cuisse. Du sang sur sa jupe. Du sang sur la table. Elle a honte, elle a mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle vous a moqué, parce qu'elle vous a fouté. Ils sont partis à la récréation et ils sont revenus. Yusra refuse de bouger. C'est l'heure de la descente. En demandant à Yusra de rentrer, elle refuse toujours. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a honte et elle a mal. Elle ne pouvait parler en personne. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle vous a moqué, vous vous en foutez et vous riez d'elle. Aimes-tu ta sœur ou pas? Qui aime sa sœur ici? Est-ce que tu aimes ta maman? Moi, j'aime ma maman. Et aujourd'hui, je lui tire chapeau. Yusra refuse de continuer. Yusra insiste, insiste et réinsiste encore. Mais ça ne passe toujours pas. Alors il fait appel à son professeur d'économie familiale. Applaudissez les professeurs s'il vous plaît. Elle arrive la bonne dame. Aussitôt arrivée, elle sait ce qui se passe avec Yusra. Elle a tout de suite compris ce qui se passe. Elle approcha l'appétit. Elle déposa sa casquette d'enseignante à côté. Elle porte sa robe de parent. Elle lui dit ceci. Ma brave fille, je sais ce qui t'arrive. Aujourd'hui, tu as grandi. Aujourd'hui, tu deviens une femme. Désormais, tu en parles avec maman. Comme ça, elle te dira quoi faire. Mais aujourd'hui, je prends la charge de traiter cette question. Ce qui t'arrive aujourd'hui, t'arrivera chaque mois. Pour te purifier, il y a des papiers hygiéniques disponibles dans la boutique. Moi, je te l'achète aujourd'hui. Et je vais te montrer comment l'utiliser. Elle finit avec Yusra. Yusra s'élève tout en là. Là, elle parle à Issaka. Toi, Issaka, tu as aujourd'hui la responsabilité de la protéger, de la soutenir et de ne jamais rire d'elle quand tu vois une tache de sang sous sa robe. Issaka était content de voir son ami s'élever. Ils étaient rentrés ensemble et c'est lui-même qui a lavé la table. Dis-moi, mon ami, si jamais ça arrive à une de tes camarades, vas-tu faire pareil ou pas? Les garçons, je viens vous entendre. Vas-tu faire pareil ou pas? Oui! Vas-tu faire pareil ou pas? Oui! L'hygiène menstruel, c'est important pour nous tous. Ce qui est arrivé à Yusra, c'était arrivé à ta maman. Ce qui est arrivé à Yusra, ta sœur est dans la même situation. Alors, si tu te moques d'elle, c'est que tu te moques de ta maman. Est-ce que tu veux te moquer de ta maman? Qui veut se moquer de ta maman? Alors, ne nous moquons pas d'elle. Soutenons-les, elles ont assez besoin. Merci.